Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Reinhardt, je suis dentiste généraliste et je suis ici pour vous parler du rôle des dentistes dans cette pandémie. Vous avez regardé toutes les séries sur Netflix, vous avez regardé toutes les séries sur Tout.tv, sur Crave, que c'est bon en français, maintenant il reste juste le dentiste à regarder. C'est juste un épisode, ça va durer 4-5 minutes, puis ça va être fini, vous allez être débarrassé après ça. Je voulais vous parler un peu du rôle de qu'est-ce que l'Ordre des dentistes, conjointement avec les autorités de santé publique du Québec, ont décidé ensemble savoir quel est le rôle des dentistes dans cette pandémie. Dans le fond, les dentistes vont limiter leurs soins aux conditions urgentes qui nécessitent une prise en charge immédiate. Ça, ça vient de l'Ordre des dentistes. L'Ordre des dentistes nous dit quoi faire. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les dentistes au Québec vont traiter les urgences seulement. C'est un petit peu ça. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a de l'infection? Est-ce qu'il y a un traumatisme buccodentaire? Est-ce qu'il y a un saignement qui est important ou qui est prolongé? Avez-vous une douleur aiguë, qui est incontrôlée, quelque chose qui pourrait mettre votre vie en danger ou qui vous empêche de manger, qui vous empêche de vivre? Les cliniques sont fermées au Québec. Les dentistes, on ne fait pas partie de la première ligne, on ne fait pas partie des services essentiels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les cliniques sont fermées. Par contre, si vous appelez, vous laissez un message, les messages sont prêts à tous les jours et on va communiquer avec vous. Et là, on va déterminer au téléphone si votre urgence est une urgence qui nécessite une prise en charge immédiate. Donc, en cas de doute, appelez et on va vous rappeler. Mais comme je dis, si on vous traite, si on vous voit, premièrement, on va suivre toutes les recommandations. Ça va être fait selon les protocoles pour éviter les risques d'infection et de contamination. Et donc, appelez, on va vous rappeler, on va décider ensemble. Mais si vous venez, on va traiter l'urgence seulement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez brisé quelque chose, on va s'arranger pour que vous n'ayez pas de sensibilité, mais on ne refera pas votre couronne, on ne reprendra pas d'empreintes ou on se limite au traitement d'urgence seulement. Pour les patients qui sont traités en orthodontie, des fois, on a un peu plus la question. Donc, que ce soit votre dentiste généraliste qui vous traite ou que vous ayez un orthodontiste, que vous ayez chez l'orthodontiste pour vous faire traiter, on se demande est-ce que c'est une urgence. Bon, l'Ordre des orthodontistes du Québec, l'Association des orthodontistes du Québec, je crois, en ligne, un beau guide, un beau document qui explique à peu près tout ce qui peut être fait dans les cas d'urgence. Mais bon, je sais qu'on se demande souvent ce qu'on peut faire. Premièrement, les urgences, les vraies urgences en orthodontie qui nécessitent une prise en charge immédiate sont assez rares. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais si on compare aux autres domaines de la dentisteerie, en orthodontie, c'est plus rare. On peut souvent se débrouiller. Donc, mon but, c'est de vous aider justement à savoir quoi faire et comment vous pouvez vous débrouiller sans dentiste. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé, je disais ça une fois dans ma vie, vous débrouiller, comment vous débrouiller sans dentiste. Voici un cours sur comment vous débrouiller sans dentiste. Donc, l'important, premièrement, est-ce que ça vous blesse. Qu'est-ce qu'on peut avoir en orthodontie? On a des appareils qui sont amovibles, des appareils qu'on peut enlever. On peut avoir des appareils qui sont collés, on peut avoir des appareils de type broche, les fameuses broche, les petits boîtiers de métal qui sont collés sur les dents. On peut avoir des appareils de type coquille transparente, genre Invisalign, coquille progressive qui bouge tranquillement les dents. Et on peut avoir des appareils de rétention. Donc, si on a un appareil qu'on enlève, qui est amovible, souvent c'est des appareils qu'on va activer avec une vis, on va faire de l'expansion, des choses comme ça. Si l'appareil est brisé, qu'il y a une partie d'acrylique qui est brisée, mais qu'on est capable de le porter, que ça ne cause pas de douleur, continuez à le porter. Si on vous a demandé d'activer l'appareil, activez-le comme vous étiez supposé de le faire. Et quand vous êtes arrivé au moment où vous étiez supposé avoir un rendez-vous avec votre orthodontiste ou votre dentiste, arrêtez d'activer l'appareil, mais continuez à le porter. Donc, souvent, si c'est vos enfants qui continuent à porter l'appareil, c'est important. On veut maintenir ce qu'on a gagné. On ne veut pas perdre tout ce qu'on a gagné. Si vous avez perdu votre appareil, il faut attendre après la pandémie. Après la pandémie, on vous reverra, on reprendra une empreinte et on recommencera où on est rendu à ce moment-là. Si c'est un appareil collé, qui était collé, s'il est complètement décollé, n'essayez pas de le remettre en bouche. Attendez encore après la pandémie. Quand vous reprendrez un rendez-vous avec votre dentiste ou votre orthodontiste, apportez cet appareil-là avec vous. Donc, apportez-le, on va voir dans certains qu'on peut le recoller, si on ne peut pas en reprendre une empreinte. Si l'appareil est à moitié décollé, dans le doute, appelez. Mais est-ce que ça empêche de manger? Est-ce que ça cause de la douleur? Traumatisme? Traumatisme, est-ce que ça blesse au niveau des gencives ou quoi que ce soit? C'est ça qui est à évaluer à ce moment-là. Donc, pour les appareils, c'est assez simple. Pour les broches, un boîtier qui est décollé, ce n'est pas considéré comme une urgence avec prise en charge immédiate. Donc, des fois, le boîtier va se promener un peu, va bouger. Surtout si c'est un boîtier qui est pris entre deux autres dents. Vous pouvez mettre de la cire dessus. Essayez pas de le recoller, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas ça qu'on utilise. Donc, essayez de mettre de la cire. La cire, ça peut au moins le stabiliser en place et éviter que ce soit agaçant, que ça tourne tout le temps. Si c'est un boîtier, un des derniers, ce qui va arriver, des fois, le boîtier, vous allez le perdre complètement. Le fil va dépasser ou le fil va piquer, va piquer la joue et là, ça devient plus agaçant. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que le fil pique la joue. Vous avez encore la cire, vous pouvez essayer de mettre de la cire. Si ça ne fonctionne pas, petit coupe-ongle ici. Vous prenez un coupe-ongle. Vous tenez le fil avec les doigts ou avec une pince que vous aurez désinfectée ou quelque chose. Et vous allez couper le fil. Ça fait vraiment ce bruit-là. Je vous dis de tenir le fil parce que si vous coupez un petit bout de fil, c'est des petits fils piquants, c'est comme des petites aiguilles. Ça peut aller directement dans le fond de la gorge. On ne veut pas régler une urgence en en causant une autre. Donc, vous pouvez régler ça comme ça. Si vous aviez des élastiques à porter. On vous a dit de porter des élastiques 24 heures par jour, de l'échanger 4 fois par jour. Jusqu'à temps que vous ayez un autre rendez-vous, portez les élastiques la nuit seulement. Portez-les la nuit. Ce que ça va faire, ça va maintenir où vous vous êtes rendus. Après ça, on décidera ce qu'on fait, ce qu'on continue ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est de maintenir dans le fond. On veut garder ça comme c'est là. Comme je dis, on ne veut pas perdre tout ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Coupez le fil élastique. Si vous avez un bouton, si vous avez un ressort, si vous avez perdu quelque chose, c'est tout le temps la même chose. Premièrement, est-ce que ça vous fait mal ou pas? Si ça vous fait pas mal, si ça vous agace pas, c'est pas plus grave que ça. Votre traitement ne sera pas compromis et on va s'en occuper. Dans le doute, appelez. Les coquilles transparentes. Coquilles transparentes de ce type-là, ici, que vous avez, que vous changez à toutes les semaines habituellement, qui bougent progressivement les dents. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La dernière fois que vous êtes allé chez votre dentiste ou orthodontiste, ils vous ont remis une série d'appareils comme ça. Continuez à les changer jusqu'à temps que vous arriviez au dernier, le dernier qu'on vous a remis. On ne va pas vous remettre d'autre à l'ignore. L'Ordre des dentistes a dit qu'on ne pouvait pas faire ça parce que ça nécessite un rendez-vous et ce n'est pas un rendez-vous d'urgence. Donc, ce qu'il faut faire encore, l'idée, c'est de maintenir. On ne veut pas que ça bouge. On ne veut pas… Vos dents, là, c'est… Vos dents ont une mémoire. Une mémoire élastique. Les dents, là, c'est comme un élastique. On les bouge. C'est comme un élastique qu'on étire, on étire, on étire. Tant que je tiens l'élastique comme ça, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que je le lâche… Ah! Eh non, ça fait même pas mal. Donc, si je le relâche, les dents vont avoir tendance à vouloir reprendre la position qu'elles avaient. C'est comme si elles avaient une mémoire élastique. Donc, il ne faut pas que les dents soient tout nues. Ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas que les dents soient tout nues. On veut les garder habillés. Vous arrivez au dernier, vous pouvez le porter la nuit seulement. Portez-le quand vous dormez, comme un pyjama. Ça va être comme un petit pyjama pour vos dents. OK? Donc, vous les portez la nuit, ça va maintenir la position. Prenez-en bien soin. Brossez-les à l'intérieur, à l'extérieur. Un petit peu de pâte à dents. Et le tour est joué. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Prenez-en soin. Vous allez les garder jusqu'à votre prochain rendez-vous. Et on continuera où on est rendu lors du prochain rendez-vous. Si vous êtes rendu au dernier, vous l'avez perdu. On fait quoi? Prenez celui d'avant. OK? Vous prenez celui, le précédent. Vous portez celui-là. Portez-le la nuit. Toujours la même chose. Le but, c'est tout simplement de maintenir ce que vous avez gagné. Vous avez travaillé fort pour ça. C'est beaucoup de temps. Donc, on ne veut pas perdre ce qu'on a gagné. C'est ça qui est très important. Si vous avez des appareils de rétention. Donc, on va avoir des fils. Quand le traitement est terminé, on va mettre la rétention. Vous allez soit porter des appareils la nuit. Soit avoir un fil qui est collé à l'intérieur, en arrière des dents. Vous pouvez avoir les deux aussi. Donc, si votre fil collé est brisé en partie ou complètement. Si il est complètement brisé, qu'il est enlevé, ce n'est pas un problème. Vous attendez, puis on en refera un autre quand la pandémie sera terminée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, c'est ma première pandémie. Ouais. Donc, on apprend tout le monde en même temps. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. On espère le moins longtemps possible. Donc, si le fil est décollé partiellement. Encore là, vous pouvez le couper. N'essayez pas de le recoller. Et couper avec le coupant. Tenez-le encore une fois. Je vous dis, ça vraiment, ça... Ça revole. Ça revole vraiment. On ne veut pas avoir ça dans le fond de la gorge. Vous pouvez, des fois, essayer de le tirer. Un fil qui a été décollé, il y a des fois où ça tient... Ça tient pas grand-chose. Vous pouvez essayer avec une petite pince, une pince à sourcil ou quelque chose comme ça que vous aurez désinfecté. Essayez de tirer un peu dessus. Sans trop... Ne tirez pas pour que vos dents viennent avec. Là, à ce moment-là, vous allez avoir une urgence avec prise en charge immédiate. Mais non, on ne veut pas ça. Donc, tirez tranquillement. Essayez. Vous allez voir. Si le fil vient au complet, ça sera un fil à remplacer quand la pandémie sera terminée. Qu'on pourra prendre nos pratiques et vous revoir comme d'habitude. Euh... Écoutez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Suivez les consignes. Restez chez vous. On a hâte de vous revoir. On a tellement hâte de vous revoir. Ça va bien aller. Vous n'avez pas idée comment on entre. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Merci beaucoup. L'épisode est terminé. Ça va bien aller.